Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, je m'appelle Jacob Amel, propriétaire d'entraînement Quantum, et cette semaine je reçois mon ami et collègue Julien Geoffrion. Julien qui est un bodybuilder niveau canadien, ça fait longtemps qu'il compétitionne, et dans le fond on a parlé de son bagage, de ses méthodes d'entraînement, méthodes de nutrition, tout ça, donc bonne écoute. Bonjour tout le monde, moi dans le fond, au niveau d'entraînement, j'ai 30 ans, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je m'entraîne de façon plus sérieuse. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé peut-être un parcours un petit peu différent de beaucoup d'entraîneurs au Québec, j'ai commencé en me dirigeant plus au niveau de gérer ce qui est au niveau de l'entraînement d'un gym, donc j'ai travaillé chez Nautilus Plus au départ, puis j'ai monté dans l'entreprise jusqu'à devenir gérant, puis à faire des formations au niveau de la vente de l'entreprise. Ce que ça m'a apporté comme bagage, ça m'a permis de voir une clientèle très diversifiée, puis c'était dans les années où Nautilus était beaucoup plus présent sur la scène au niveau des gyms au Québec, il n'y avait pas encore les Kono Fitness et ces choses-là. Ça m'a permis de voir, de travailler avec beaucoup de kinésiologues, en fait presque exclusivement ça, puis au niveau des nutritionnistes, c'était seulement du monde qui avait leur bac en nutrition à l'université. Donc ça m'a permis de voir certaines bonnes choses, mais ça m'a également permis de voir beaucoup qu'est-ce qui faisait que les clients ne réussissaient pas nécessairement. Veux, veux pas, de voir qu'ils consultaient deux professionnels qui ne communiquaient pas nécessairement ensemble, qui n'avaient pas nécessairement la même vision. De voir que tout ce qui était au niveau appliqué chez Nautilus, c'était par rapport aux guides alimentaires canadiens, des laits au chocolat pour ce workout, des choses comme ça. Donc j'ai décidé après un certain temps, plus ça se dirigeait vers ça, de moi me dissocier de ça, puis de partir à mon compte pour vraiment pouvoir faire, en fait, utiliser la vision que j'avais moi de l'entraînement, puis pouvoir vraiment mieux superviser les gens, puis les aider dans leur processus, que ce soit au niveau perte de poids, prise de masse, préparation de compétition. C'est plus ça mon domaine aussi, je ne fais pas beaucoup de préparation sportive ou de choses comme ça, c'est vraiment plus au niveau de composition corporelle que je travaille. Puis pour ce qui est de ma part, bien, j'ai travaillé déjà dans le passé avec Christian Thibodeau, avant de commencer à faire de la compétition, il m'avait fait un programme d'entraînement suivi. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre aux États-Unis, tout par courriel. Puis depuis 2012, c'est John Meadows, qui est dans le fonds le propriétaire de Mountain Dog Training, avec qui je travaille. En travaillant avec lui, bien, ça m'a permis d'assister à de ses compétitions. J'étais backstage avec lui, fait que ça m'en a appris énormément, dans le milieu de la compétition principalement. Puis dans mon cas, depuis 2012, je fais de la compétition. Donc j'ai commencé avec Coupe Espoir en 2012. Ensuite de ça, j'ai fait Québec Open en 2014, Provinciaux en 2014 également. Puis en 2016, j'ai fait les Nationaux. Puis 2017, dans le fonds qui vient de se terminer, j'ai refait les Provinciaux, mais dans une catégorie de poids plus élevée. Puis l'objectif, c'est l'an prochain, pouvoir faire les Nationaux, qui vont se dérouler à Laval, de toute façon. Puis t'es, Coupe Espoir, je me souviens d'être gagné. Coupe Espoir, j'avais terminé deuxième, dans les mi-lours. Québec Open, on avait essayé beaucoup de choses. C'était juste pour me qualifier pour les Provinciaux. Puis dans ce temps-là, c'était juste une participation à Québec Open qui me qualifiait. Fait que le résultat n'était pas tellement important. J'avais rentré dans les lours à 211, si je ne me trompe pas. Mais j'avais fait de la rétention d'ours. On avait essayé beaucoup de choses les trois semaines d'avant. Puis ça avait bien marché, mais la semaine de la compétition, le corps ne répondait plus vraiment. Fait que j'avais fini sixième. Puis ensuite de ça, aux Provinciaux 2014, j'étais retourné dans les mi-lours, où j'avais fini premier. 2016, Nationaux, j'ai fait le deuxième call-out. Je ne suis plus certain si j'étais huitième ou neuvième, quelque chose comme ça. Puis cette année, j'ai fini deuxième dans les lourds aux Provinciaux. Cool. Donc, trois trucs que tu sais sur l'hypertrophie, en entraînement de l'hypertrophie qui marche sur toi ou que tu utilises souvent, c'est quoi ta vision de l'hypertrophie en trois trucs? Bien, première chose, je sais que souvent, les gens vont considérer qu'un range d'hypertrophie, ça va être du 8 à 12 reps. C'est souvent ça qu'on entend. Personnellement, je pense que c'est la chose la plus limitative qu'on peut avoir. Il y a certains muscles qui vont bénéficier plus des ranges de répétition qui sont plus élevés, d'autres plus bas. Puis je pense qu'il ne faut pas négliger aucune facette au niveau de l'entraînement. Autant on va avoir un bénéfice à être capable de travailler en puissance ou en force, de faire du 2-3 reps. Je ne pense pas que d'une rep, c'est super intéressant au niveau de l'hypertrophie, mais tout ce qui est au-dessus de ça, ça va être super intéressant. Puis du high rep aussi, ça va être vraiment bénéfique. Combien de personnes j'ai vues pour les jambes qui font tout le temps du 8 à 12, puis il ne se passe pas grand-chose, puis tu leur mets du 20, 25, 30 reps, puis que là, leurs jambes se mettent à grossir. Même chose au niveau weird health, beaucoup aussi. En même temps, ça permet de lui isoler le muscle, on utilise des charges un petit peu plus basses, avec plus de reps. Ça, c'est la première chose, je te dirais. Deuxième chose, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'entraîner moins, ou qui veulent trop pousser. On le voit tout le temps. Plus au niveau des gars, ça. Les gars sont super motivés, ils veulent gagner de la masse. Ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rajoutent une journée de gym, ils s'entraînent deux fois par jour, 30 séries de biceps dans un training. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est juste, soit couper le nombre d'entraînement, couper le temps d'entraînement, laisser plus de corps pour récupérer, parce que ce n'est pas quand tu l'entraînes que tu as un gain, c'est quand tu récupères. Puis le monde, ils pensent qu'ils récupèrent comme Michael Phelps, puis qu'ils ont juste ça à faire, mais c'est aucunement ça. Fait que, de backer. Troisième chose, ça va un petit peu dans le même sens. Je pense que le monde bénéficierait au niveau d'entraînement, en fait, ça va être un deux pour un, si on veut, de prendre des pauses dans leur entraînement, de prendre des temps de repos. Des temps de repos dans le sens de prendre une semaine off complètement. On considère souvent la fatigue, puis ça, c'est plus, je te dirais, le monde qui s'entraîne par eux-mêmes, c'est du monde bien suivi. Par exemple, tes clients, je suis sûr que tu considères, puis tu fais leur périodisation, toutes ces choses-là. Le monde qui font ça un peu plus par eux-mêmes ou au feeling, bien, le muscle va récupérer, mais tout ce qui est au niveau système nerveux central, ces choses-là, va pas nécessairement récupérer. Fait que, tu sais, des fois, on tombe dans un pattern de, je vais au gym juste parce que je suis habitué d'aller au gym, puis si on y passe, on se rend compte que la motivation est plus là, on a moins d'appétit, des choses comme ça. Bien, juste prendre une semaine de repos pour aider le système nerveux à tout récupérer comme il faut. bien, après ça, quand on recommence, plus motivé, on va gagner vraiment beaucoup, beaucoup. La première fois, pourquoi je disais deux pour un? Bien, c'est parce qu'en hypertrophie, puis en prise de force aussi, la périodisation, c'est super important. Tu peux pas aller à la planche tout le temps, tout le temps. Tu peux pas juste, exemple, bien, je vais prendre John Meadows en exemple, tu sais, plein de techniques d'intensité, quand il met des vidéos, des choses comme ça, bien, c'est ça qu'il va poster, mais la plupart des trainings ou la majorité d'un workout, ça va pas être des drop sets, des supers sets, des partial reps, des affaires comme ça. Ça va être une fois de temps en temps ou un exercice par training, mais quand tu t'entraînes, tu peux pas arriver puis juste tout garrocher puis espérer que ça va te donner une formule magique. La méthode Bazooka. Oui, exactement. Bien, il est comme certaines compagnies de supplément de temps en temps à faire des fois avec le produit. Oui, c'est tout de même. Bien, c'était intéressant parce que, tu sais, dans les termes d'entraînement, j'ai lu souvent que fatigue, masque, fitness, c'est que, tu sais, quand t'es fatigué, ça masque ce que t'es réellement capable de faire. Tu sais, souvent, j'ai eu des clients qui, justement, sont en train de faire des malades en méthode Bazooka pendant un an de temps, j'ai jamais pris de repos, je leur donne un 3 fois semaine full body, 45 minutes, je remonte leur nutrition, tu sais, j'optimise la récupération puis ils prennent 5 minutes de ma semaine, à temps de le dire, tu sais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon truc. Et côté nutrition, c'est quoi tes guidelines, qu'est-ce que tu utilises pour toi et tes clients? Ouais, moi, personnellement, j'ai toujours considéré que quelqu'un qui veut gagner de la masse va avoir besoin de glucides. Je sais que keto, en ce moment, ou, tu sais, low carbs, high fat, c'est quand même relativement populaire. C'est le mode, il y a rien, on dit ça. Ouais, exactement, c'est une route qui tourne puis qui est souvent pas appliquée comme il faut. Ce que je pense, c'est que quelqu'un qui veut perdre du gras, ça va être correct, ça va fonctionner. Quelqu'un qui veut gagner de la masse, ça va peut-être fonctionner un petit peu, mais tu vas vraiment t'avantager beaucoup plus en utilisant des glucides. Quand j'utilise des glucides, c'est pas juste d'en domper un peu partout si ton corps n'est pas habitué de répondre à ça ou quoi que ce soit, c'est de les utiliser intelligemment à des moments précis. Ce qui va m'amener à mon deuxième point, je te dirais au niveau nutrition, que je pense que l'aspect le plus important en termes de nutrition pour quelqu'un qui s'entraîne, c'est tout ce qui est autour de l'entraînement. On considère pas mal tout le temps pour tout le monde qui s'entraîne, la partie post-workout. Tu sais, c'est le classique, un shake puis selon tes croyances, ça va être soit une tasse d'ananas ou des Rice Krispies, des choses comme ça, qui est super bon. Mais on néglige beaucoup le pré-workout. Tu sais, c'est pas de manger un meal 3 heures avant puis de te prendre un scoop de ton pré-workout préféré 20 minutes avant. Il y a des choses que tu peux manger 45 minutes puis 1 heure avant pour rendre ton entraînement plus efficace. Puis le plus important, je te dirais que c'est l'intra-workout. Tu sais, le pendant, dans le fond. Que là, au niveau de ta nutrition, ça va avoir un super gros impact. Au niveau des carbs, comme je disais tantôt, c'est là que tu veux les concentrer le plus possible, plus proche de ton entraînement. Plus tu es loin de ton entraînement, moins tu en as besoin. Surtout, si comme 70% de la population, tu as une job de bureau que tu ne bouges pas beaucoup. Si tu es encore là, quelqu'un qui travaille en construction, chose comme ça, ben, tu vas en avoir besoin de carbs, tu sais, dans ta journée parce que tu vas finir, tu vas être brûlé complètement puis tu n'auras pas d'énergie pour ton training. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, mettez un petit review sur iTunes ou sur Anchor, peu importe. Et, je vous demande une seule chose, partagez avec vos amis. Donc, parlez-en de vive voix. Partagez sur Facebook, Instagram, whatever, parlez-en à quelqu'un. Donc, bonne semaine et on se parle dans un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501